Musique Le DINACUMA est arrivé en même temps que la restructuration des régions. Donc ça a été un des éléments qui nous a aidés à structurer aussi la région, puisque tous les départements ont participé à ce dynamisme sur le DINACUMA. La DRAF, qui est notre interlocuteur privilégié dans ce dispositif, qui est extrêmement soutenante, qui a bien compris les enjeux, le sens et le bienfait qu'il y avait à mettre en place ce dispositif de façon simple et efficace et rigoureuse au niveau des CUMAS, on observe que ça répond exactement à ce dont nos CUMAS ont besoin aujourd'hui. C'est un des seuls conseils qui coûte très peu aux agriculteurs aussi, puisqu'il est financé à 90%. Elles ont besoin de conseils stratégiques, elles ont besoin de réfléchir à leur gouvernance, de réfléchir au renouvellement de leur conseil d'administration, de réfléchir à leur parc matériel, à leur hangar, à leur règlement intérieur, à leurs impayés. Toutes ces problématiques-là, on les rencontre au sein des CUMAS. Et si on regarde bien, le DINACUMA est réellement un outil qui permet de répondre à ces questions-là. Sur notre CUMAS, on a fait un DINACUMA, pas parce que la CUMAS n'avançait pas, simplement parce que la CUMAS avait peut-être quelques problèmes de relation entre une nouvelle génération et une génération qui partait. On a des fédérations de proximité qui ont fait le pari d'embaucher pour mener à bien ces DINACUMA. Cet emploi spécifique au DINACUMA, ça apporte vraiment quelque chose à la fédération, parce que c'est du conseil apporté aux CUMAS et aux agriculteurs. Animer un DINACUMA, c'est différent de ce qu'on faisait habituellement. Donc il y a eu des réflexions, des formations en commun. On a travaillé sur nos postures en tant qu'animateur dans une fédération départementale. Qu'est-ce que c'est qu'être un animateur, un facilitateur, un expert, un conseiller ? Donc en fait, initialement, on fait une espèce de diagnostic, une première réunion un petit peu état des lieux de la CUMAS. Et en fonction de ça, j'adapte un plan d'action et c'est moi qui interviens. Ou si c'est un thème spécifique, par exemple financier, on va faire appel à notre expert comptable. Voilà, on adapte vraiment en fonction de ce qu'il y a à faire. Mais il y a quand même une certaine ambition à avoir de dire, on embauche des jeunes, on les forme, on les met au service des CUMAS. Ça contribue à développer le mouvement CUMAS et ça assure la pérennité du mouvement dans son ensemble. C'est un risque à prendre. Toutes les CUMAS ou la majorité des CUMAS qui ont pu profiter des DINAS vont pousser leur fédération à en faire d'autres. Et donc, si les CUMAS sont dynamisés, elles vont investir. Elles vont investir humainement, elles vont investir sur du matériel. Et donc les fédérations vont s'accroître, vont sûrement avoir des animateurs supplémentaires. Et le mouvement CUMAS va pouvoir en profiter. CUMAS